... Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée 100% info en direct au programme. Ce soir, la rentrée politique sur TV7. Chaque soir de la semaine et la semaine prochaine, on reçoit sur ce plateau un des prétendants à la mairie de Bordeaux puisque cette rentrée est marquée, vous le savez, par les élections municipales qui approchent. Ce soir, Nicolas Florian, le maire de Bordeaux, qui tenait ce matin sa conférence de rentrée, répond à nos questions. Il est notre invité juste après ce journal. 130 000 contribuables ont ou vont avoir la désagréable surprise de voir leur taxe foncière sensiblement augmentée cette année. Alors serez-vous concerné pourquoi ? Que va changer la future grande réforme de la taxe foncière attendue en 2020 ? Les réponses dans le grand débat écho de Nicolas César ce soir. Dans son classement annuel des meilleures glaces de France, Gauthé Mignot a désigné en première et deuxième position deux artisans glaciers de Saint-Jean-de-Luz avec des parcours très différents. D'un côté, un ancien électricien reconverti et passionné. De l'autre, l'illustre maison Parisès, référence de la confiserie basque traditionnelle. Alors direction Saint-Jean-de-Luz, la capitale de la glace, dans mode d'emploi tout à l'heure. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Bordeaux aura-t-elle un jour son métro ? La question semble relancée par une étude présentée hier par le président de la métropole. Le projet est faisable, mais il coûterait très cher. Réaction dans ce journal. 12 mesures pour répondre à la crise des urgences. La ministre de la Santé a dévoilé son plan hier. Les syndicats d'agents hospitaliers à Bordeaux sont-ils satisfaits ? On leur pose la question dans un instant. Et puis, reprise de l'entraînement pour les joueurs de l'UBB. Après leur belle victoire à Castres, il se prépare pour recevoir le stade français ce week-end. Les Bordeaux-Béglais qui sont pour l'instant invaincus depuis le début du championnat. Un coup d'œil sur la météo. Il va faire un peu plus chaud demain grâce à un grand soleil qui réchauffe l'atmosphère tout au long de la journée. 11 degrés pour les minimales dans la matinée. Et il fera jusqu'à 25 degrés à Bordeaux. L'idée d'un métro à Bordeaux refait son chemin. Après l'annonce hier par le président de la métropole d'une étude sur le projet, les réactions ne se sont pas faites attendre chez les politiques, mais aussi du côté des associations, notamment celle qui a relancé cette idée. Métro de Bordeaux et Transcube, l'opposant historique. Reportage avec Dominique Parmenty. Créé l'an dernier, l'association Métro de Bordeaux était venue défendre son projet sur notre plateau face à Gérard Chausset, l'élu écologiste pour qui le métro n'est toujours pas une priorité. Le président de l'association louait alors la grande capacité, rapidité et fiabilité d'un métro par rapport à un tramway aujourd'hui usé et insuffisant. Aujourd'hui, l'association Persisté signe. C'est surtout qu'il vieillit prématurément à cause de sa surutilisation. Quand on voit l'état de la ligne A par exemple, ou encore de la B, quand on s'approche de la fac, on se dit qu'il faut vraiment une infrastructure lourde, plus lourde que le tramway. Alors que le tramway commence à faiblir à partir de 6 000 personnes par sens et par heure, le métro peut assumer largement 9 000 et même plus, comme on peut le voir dans notre ville beaucoup plus grande que Bordeaux. A l'origine de l'abandon du projet de métro de Bordeaux dans les années 80 et donc de la réalisation du tramway, l'association Transcube n'est pas a priori opposée à l'étude d'un métro, mais craint qu'il soit un leurre. Ce qu'on appelle un effet d'éviction et qui va empêcher de réaliser tous ces aménagements pour les lignes de bus qui sont nécessaires aujourd'hui. Un métro, ce n'est pas avant 2030, mais les besoins, ils sont d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait d'ici là ? Voilà les vraies questions qu'il faut se poser aujourd'hui avant de faire croire que le métro va tout régler. Si vous voulez, le métro, c'est d'abord un véhicule électoral. Parmi les points négatifs soulevés par le président de la métropole lui-même, le coût estimé à 1,4 milliard d'euros. Pour l'association Transcube, c'est là aussi que le bas blesse. Si on fait un métro, qu'il ne soit pas fait au détriment du réseau. C'est-à-dire qu'il faut prévoir un financement complètement indépendant de la communauté urbaine, qui est une sorte de partenariat public-privé. Quand au tracé proposé par la métropole, depuis l'Arena de Floirac jusqu'au parc des Expositions, en passant sous la Garonne par la gare Saint-Jean, Place de la Victoire et la Cité administrative, il ne satisfait que partiellement l'association Métro de Bordeaux. Trop bordelais et pas assez métropolitains à son goût. Faisabilité technique, ampleur des travaux, autant d'autres questions qui seront sans doute débattues lors de la présentation de l'étude aux élus de la métropole en novembre prochain. Et ce projet de métro pour Bordeaux, on en reparle avec le maire de la ville, qui est notre invité ce soir sur TV7, Nicolas Florian, qui tenait ce matin à sa conférence de rentrée. Mobilité, environnement, logement, il a évoqué beaucoup de thèmes et de propositions qui semblent être au cœur de la campagne de ses adversaires aux prochaines municipales. Pourtant, il affirme ne pas encore vouloir porter le costume de candidat. Alors, je pense qu'en termes de chronologie, est-ce que c'est les candidats potentiels qui ont rebondi sur ce qu'on faisait déjà ou est-ce que c'est moi qui réponds à leur proposition ? J'ai plutôt l'impression qu'on a un temps d'avance. Je n'ai pas attendu que certains se prononcent pour prendre des mesures et des actions, d'ailleurs, qui sont le budget participatif, la nature en ville. On n'a pas attendu que les uns et les autres dissertent sur l'avenir. Alors, on le fait. Moi, je ne suis pas dans le temps électoral. Comme je le disais tout à l'heure, les candidats font des propositions. J'ai vu que Mathieu Rouvert fait des propositions concrètes. J'ai vu que Vincent Feltès fait des propositions concrètes. Après, il y aura le débat électoral. Voilà Nicolas Florian qui est notre invité ce soir, juste après ce journal. L'impact de refondation des urgences pour répondre à la crise dans les hôpitaux. Il a été présenté hier par Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, des nouvelles mesures et notamment le déblocage de 750 millions d'euros et la création du SAS, le service d'accès aux soins. Alors, qu'en pensent les syndicats des agents hospitaliers ? Nous sommes en ligne avec le secrétaire adjoint de la CGT du CHU, Pellegrin Farid Azoug. Farid Azoug, on a entendu que le collectif Interurgence a décidé de poursuivre, lui, le mouvement de grève. Pour vous, est-ce que les mesures annoncées par Agnès Buzyn sont à la hauteur de cette crise ? Alors, bonjour. En fait, les annonces que le ministre de la Santé ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend et ce qu'attendent effectivement les urgences. puisque dans les revendications qui sont nationales, mais aussi bien dans la commune de Bordeaux, il y a les effectifs. Et là, aucune annonce n'a été faite par le ministre. Pareil, le gros problème des urgences, puisque c'est le sujet qui nous occupe ce soir, sur les lits d'aval, il n'y a aucune réouverture de lits. Pour vous rappeler, on a perdu plus de 100 000 lits au niveau national et il n'y a aucune réouverture de structure et de lits pour désengorger les urgences. Alors, localement, justement, qu'en est-il au CHU Pellegrin ? On a vu qu'un appel avait été lancé pour un rassemblement devant l'ARS demain. Est-ce que vous soutenez cet appel à continuer donc à manifester ? J'aimerais vous reprendre. En fait, l'appel de demain a été lancé par la CGT au niveau national. Et donc, nous, au niveau local, on l'a relayé. Si l'interurgence se sent à nous, c'est très bien. Mais c'est au départ la CGT qui a lancé un mouvement de grève demain au niveau national. Alors, qu'est-ce que vous en attendez de ce nouveau mouvement de grève ? C'est pour faire valoir de nouvelles revendications en espérant qu'il y ait de nouvelles mesures qui soient prises ? Absolument. Parce qu'en fait, les 750 millions d'euros qu'annonce le ministre, ce ne sont pas des crédits nouveaux. Ce sont des budgets qui vont être pris sur d'autres structures, notamment avec la fermeture de lits qui va continuer. Donc, ce ne sont que de la poudre aux yeux. Ça avait déjà été budgétisé sur Ma Santé 2022. Donc, cela ne répond absolument pas à nos revendications. En plus, j'aimerais rajouter qu'il y a le problème aussi des salaires. Puisque, effectivement, les urgences ont eu une prime de 100 euros. Mais cela ne satisfait pas les agents hospitaliers. Puisque, seules les urgences s'y touchent et ce ne sont que des primes. Et une fois que les agences s'en vont des urgences, ces primes disparaissent. Merci beaucoup, Farid Azouk, secrétaire adjoint de la CGT du CHU Pellegrin. On rappelle donc qu'un mouvement de grève nationale a lieu demain avec un rassemblement devant l'agence régionale de santé. Dans le reste de l'actualité, un ouvrier est décédé sur un chantier au Bousca ce mardi. Il est encore trop tôt pour dire s'il y a eu un manquement à une obligation de sécurité. Aussi, le quinquagénaire a été victime d'un problème mécanique. Une enquête a donc été confiée à la police pour déterminer les circonstances du drame. Et selon les premiers éléments, l'ouvrier aurait reçu une charge importante sur la tête avant de s'écrouler. Et puis, cette condamnation à de la prison ferme pour un gilet jaune. Il avait manifesté ce samedi lors de cette reprise de la mobilisation à Bordeaux. Déjà connu de la justice, ce bordelais de 23 ans avait caché son visage et lancé des projectiles sur les forces de l'ordre. Il a été condamné à trois mois de prison ferme. Le sport avec le rugby après sa victoire à Castres. L'UBB s'est déjà remise au travail pour préparer la réception du Stade français. L'UBB, qui enchaîne les succès, espère ne pas être trop pénalisé comme ce fut le cas à Castres. Christophe Chavano. J'ai vu ce matin Laurent Cardona aussi. J'ai apprécié l'échange. Il m'a appelé. Il me disait qu'ils avaient fait des erreurs. Je trouve ça bien. C'est comme ça qu'on avance. Il y a deux décisions sur le match. Il m'a dit qu'on s'est trompé. La première, c'est le deuxième essai de Santi. Il n'y a pas en avant. Et la deuxième situation, c'est l'essai qu'il accorde aux Castres. Ils ne peuvent pas l'accorder. Ils ne peuvent pas l'accorder. Je dis heureusement qu'on a gagné le match. Je ne pensais pas dominer autant. Et l'ambition de l'équipe est clairement affichée. Dominer encore, et notamment face à Paris. L'UBB reçoit le Stade français ce samedi. Et ce n'est pas Alexandre Flancard, après dix ans passés dans la capitale, qui s'en plaindra. C'est un match que j'ai évidemment coché depuis un bon bout de temps, que j'attends avec hâte. Après, à côté de ça, ça reste un match d'orgueil, un match à chabon qu'il faut absolument gagner. Évidemment, personnellement, il aura une saveur un peu particulière. Mais collectivement, c'est ni plus ni moins qu'un match à domicile qu'il faut jouer et gagner. Ils vont venir pour donner du combat, pour nous défier et pour occuper. Après, ce sera à nous de répondre présent, surtout dans le combat. Je pense que ce sera la clé du match. Les feux sont donc ouverts pour Christophe Furios et ses hommes. Une quatrième victoire en quatre rencontres serait donc la bienvenue avant d'entamer la trêve internationale. Voilà, et UBB, Stade français, ce sera donc ce samedi à 20h45 au Stade Chabon-Delmas. Attention, sur la route, à cette fermeture du pont d'Aquitaine dans la nuit de demain. Également, dans la nuit de jeudi à vendredi, une fermeture pour cause de travaux d'entretien. Une déviation des usagers est prévue. Et vous restez avec nous sur TV7. Tout de suite, la grande interview de Nicolas Florian, le maire de Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada